Nektanébo II, un nom qui résonne comme la fin d'une époque glorieuse, en 360 avant Jésus-Christ. Il monte sur le trône d'Égypte, un royaume qui fut jadis l'une des plus grandes puissances du monde antique. Mais son règne sera marqué par des défis et une menace grandissante. L'Empire perse. Un pharaon pieux et bâtisseur, Nektanébo II s'est illustré par la restauration des temples et des monuments de l'Égypte antique. Il a également tenté de reformer l'armée et de renforcer l'économie du pays. Mais l'Empire perse convoite les richesses de l'Égypte et lance une série d'invasions. Nektanébo II résiste courageusement, mais il est finalement vaincu par l'armée perse en 343 avant Jésus-Christ. Nektanébo II s'enfuit en Ubi, où il meurt en exil quelques années plus tard. Avec sa mort, c'est toute une dynastie qui s'éteint et l'Égypte tombe sous la domination perse.